Donc là, les tests à la douleur dans le cadre d'une suspicion de syndrome femoropatélaire. Donc on imagine que la phase postérieure de la rotule a un souci. Et du coup, on va faire des tests à la douleur qui vont nous permettre d'identifier ça et de confirmer l'anamnèse. Alors ces tests à la douleur, ils ne se font que si c'est nécessaire. Il faut prévenir le patient que ça fait mal. Donc il y en a plusieurs, on va en voir trois. Et on va les faire de façon progressive en allant du moins douloureux au plus douloureux. Donc le moins douloureux, ce sera le palpé rotulien. Donc ici, placer le patient toujours en décubitus dorsal. Bien sûr, la jambe bien tendue, parce que c'est là où on a la meilleure mobilité au niveau de la rotule. Mais si je mets un flexum, forcément la rotule aura moins de mobilité. Donc la jambe bien tendue. Palpé rotulien, on vient décaler ici la rotule par exemple vers l'intérieur. Et l'objectif c'est de palper la face postérieure de la rotule. Donc ici par exemple avec l'index. Donc si je change de main pour qu'on voit un petit peu mieux. Décaler la rotule. Et ici palper la face postérieure de la rotule. Donc il faut vraiment palper, essayer de palper le cartilage. Et l'objectif c'est de faire mal au patient. Donc il faut toujours regarder le patient. Idem de l'autre côté. Décaler la rotule vers l'extérieur. Et ici avec le pouce on peut palper la face postérieure de la rotule. Comme on peut quoi. Autrement on peut aussi le faire en hétérolatéral si on veut pour la face externe. Enfin pour le décalage en externe. Donc décaler la rotule vers l'extérieur. Et ici palper avec les index. Pourquoi pas, ça marche aussi. Deuxième test. Le test du rabot. Donc placer la paume de la main sur la rotule. L'assaisir. Placer la deuxième main par dessus. Et venir comprimer la rotule sur le fémur. Sur les condyles. Donc simplement avec son propre poids. Si déjà le patient a une douleur. A ce moment là c'est que le test est déjà positif. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. S'il n'a pas de douleur. A ce moment là on peut impliquer un mouvement de haut en bas. Comme ça. Et toujours bien regarder le patient. Pour voir s'il y a un signe qui nous montre qu'il a une douleur certaine. Ou qui éventuellement confirmerait le syndrome fémuropatélaire. Troisième possibilité. Le test de Zolen. Qui est le plus douloureux. Ça fait mal chez tout le monde. Donc celui-ci on passe la main en fer à cheval. Sur le bord supérieur de la rotule. Et on va faire descendre cette rotule. Le plus bas possible. Et ici on va fixer. On demande au patient de faire une contraction vive du quadriceps. Pour faire remonter la rotule. Alors comme c'est douloureux pour tout le monde. Moi je vais relâcher la pression pour que la rotule elle passe sous la main. Pour pas que ça fasse mal à Nico. Autrement pour un vrai patient il faut maintenir la rotule en position basse. Et lui demander une contraction vive. Donc il faut bien le regarder. Ok vas-y. Et voilà. Et là normalement si on a bien maintenu la rotule forcément ça fait mal. Alors pour un patient qui n'a pas de problème. La douleur va se faire sur l'instant. Et en quelques minutes elle aura disparu. Par contre quelqu'un qui aura vraiment un syndrome fémorepatellaire à ce moment là. Et bien la douleur va persister très longtemps. Une demi-heure à une heure. Voix plus. Voilà.